Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News avec encore une fois au programme plein de nouvelles news, croustilles fondantes. Et on commence aujourd'hui avec une bonne nouvelle chez Glena, la date de sortir du light novel de la petite faiseuse de livres, Takahiro Oba et Hajime Inoryu s'associent pour un nouveau manga, les premières images de la saison 6 de My Hero Academia, le casting des images du prochain film Senseïa et pour finir les sorties manga du jour. Allez Manga Café News et bien c'est maintenant. On parlait justement de Manga Plus hier et bien aujourd'hui on va parler de Glena Manga Max. Alors en fait Glena Manga Max c'est juste la structure de lecture en ligne de l'éditeur Glena, voilà. Alors vous le savez on en a parlé justement notamment pour One Piece, Glena en fait traduit, s'occupe du simultrade des chapitres de One Piece. Et du coup ils en profitent également pour avoir leur propre plateforme de lecture en ligne avec One Piece à l'intérieur et quasi l'intégralité du catalogue. Glena comme Gunm, mais il y a également Dr. Stone, Shangri la Frontier, mais il y aura aussi Dragon Ball, Berserk, Tokyo Revenger. Bref, vous aurez la possibilité au fur et à mesure d'avoir tous les scans traduits de manière légale et de les lire de manière légale sur Glena Manga Max. Alors bien évidemment il y aura un abonnement, ça sera payant, vous aurez la possibilité de lire certains chapitres gratuitement, mais le reste sera payant. Il y aura un abonnement, c'est logique. Clairement c'est comme ça, il faut bien que la maison d'édition fonctionne aussi, sinon s'ils font tout gratuit, ils vendront plus de manga. Mais en tout cas voilà, Glena Manga Max arrive très bientôt sur le net, puisque c'est maintenant en fait que c'est déjà disponible. Et si vous n'avez pas forcément envie du manga plus, vous avez toujours Glena Manga Max pour suivre One Piece par exemple, en même temps que la sortie du chapitre de la Chuecha en simulatrade. Donc faites-vous plaisir. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne innovation, parce que le manga depuis cette année, bizarrement il y a eu une hausse de vente énorme. Merci Macron et le pass culturel, allergique, mais surtout que le manga c'est de plus en plus apprécié. Bon, il y a 15 ans déjà, vous inquiétez pas, on était déjà le pays numéro 2 de consommation de manga, c'est pas nouveau. Quand vous vous dites, waouh, on est le deuxième pays gros consommateur de manga. Non mais mec, il y a 15-20 ans, c'était déjà le cas en fait. Calmez-vous, ça n'a pas changé en fait. Il y en a juste plus qu'avant, puisque les enfants qui n'étaient pas nés il y a 15-20 ans, maintenant ils sont là et ils lisent des mangas, parce que peut-être que leurs parents en lisent aussi. Donc forcément, c'est logique, il y a un engouement de plus en plus gros. Enfin moi, mes gamins vont lire du manga par la suite à force, pour l'instant ça les intéresse pas trop parce qu'ils sont petits, mais ils vont lire aussi, c'est logique. Donc voilà, c'est normal que les ventes augmentent, mais en tout cas c'est cool, ça va éviter le piratage, ça va permettre aux éditeurs de pouvoir proposer une version différente. Potentiellement, s'il y a des retards de publication, juste le publier en manière numérique, en attendant de pouvoir le proposer en matière physique, s'il y a un retard avec l'imprimeur ou autre. Donc je pense que, même s'il y a beaucoup de maisons d'édition en France, les grosses maisons d'édition vont au fur et à mesure se mettre tous sur le marché du numérique de cette manière. Et c'est très bien, je pense que c'est une bonne idée, déjà d'un point de vue écologique, c'est plutôt pas mal. Mais aussi pour certains lecteurs qui n'ont pas forcément la place ni l'envie d'avoir les mangas en physique, c'est une bonne chose. Même si je ne comprends pas de ne pas vouloir avoir les mangas en physique, parce que c'est quand même trop bien. Mais, chacun son avis. Alors vous le savez, j'ai tendance à facilement tirer en headshot sur les isekai, mais c'est pas méchant. Je vous taquine, mais c'est pas méchant en vrai, même s'il y a certains isekai, je ne comprends pas l'engouement. Mais ce sont mes goûts personnels, je ne juge pas les vôtres, jamais je me permettrai de faire ça. Voilà, en tout cas, un isekai qui a l'air très intéressant, c'est la petite faiseuse de livres, où on retrouve en fait un rat de bibliothèque, quelqu'un qui est passionné par la littérature, qui se retrouve en fait réincarné dans le corps d'une petite fille, dans un monde où justement, il n'y a pas trop trop de lecture. C'est vraiment, la lecture est réservée qu'à l'élite de la nation, le reste reste analfabète. Et du coup, elle va commencer un petit peu à essayer de grappir les échelons pour lire un maximum de nouveaux livres qu'elle ne connaît pas dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle vie. J'aime beaucoup l'idée, ça a l'air très intéressant, ça change des isekai habituels, et je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, le manga, lui, existe. Chez Ototo Manga, il y a aussi l'anime qui était sorti sur Crunchyroll. Mais le light novel, lui, n'avait pas encore été édité en France. Maintenant, c'est le cas. La nouvelle édition propose le light novel. Tout d'abord en version numérique pour le 22 octobre, au prix de 7,38 euros. Logique, c'est pas trop cher, c'est du numérique. La version papier, elle arrivera le 24 novembre, au prix de 14,45 euros. Logique, il faut payer les imprimeurs et tout le reste. Donc, si vous voulez découvrir le light novel, si vous n'avez pas vu le manga, si vous avez juste vu l'anime et que vous voulez découvrir le light novel, vous avez la version numérique qui sera disponible chez tous les e-libraires le 22 octobre. Et sinon, le light novel sera disponible en librairie le 24 novembre. Takehiro Oba, le dessinateur de Skyhide Survival et Skyhide Survival Next Level, s'associe avec Hajime Inoryu, le mangaka, en tout cas le scénariste de The Killer Inside, mais également Swimming Ace. Les deux s'associent pour créer un nouveau manga à suspense appelé Psychono Sekai. Alors, pour l'instant, il est en pré-publication sur la plateforme numérique magazine Pocket de l'éditeur Codansha. Et du coup, on a ce petit lit color, on va suivre en fait l'histoire de Mamoru Inubo, qui a vu un jour sa meilleure amie se faire tuer, en fait, de manière très atroce, coupé littéralement en deux, de manière très cruelle. Et malheureusement, on n'a jamais trouvé l'assassin, l'enquête était classée sans suite et basta. Mais lui, il ne va pas abandonner ça comme ça. Il va tout faire pour retrouver l'assassin et lui faire subir le même châtiment. Ça a l'air assez intéressant. C'est petite vague MpdPsycho, peut-être, je ne sais pas. Petite vague Skyhide Survival derrière, je ne sais pas. Connaissant les deux, je pense que ça va être très 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 bien. Donc, affaire à suite, on verra potentiellement si la Codansha nous fait venir en France une appli de lecture de manga. Ça pourrait être cool pour découvrir l'oeuvre, sinon vous savez comment faire. Mais en tout cas, j'espère que cette oeuvre rejoindra peut-être soit Kana, soit Kiyun, puisque les deux ne sont pas édités au même éditeur. On verra bien si ça arrive en France. Et comme d'habitude, vous le savez, si cette série arrive un jour en France, c'est ici qu'on en parlera en premier. Sans surprise, My Hero Academia saison 6 arrive pour bientôt. En même temps, c'était cousu de fil blanc. La saison 5 s'est terminée avec le 25e épisode. Forcément, la saison 6 allait arriver. Vous avez le petit trailer qui tourne juste en dessous. Bon, on n'en apprend pas grand chose. Pour rappel, je ne suis que l'animé, pas le manga, donc pas de spoil s'il vous plaît. Et bien évidemment, on retrouve le même staff sur l'animé que la saison précédente. Donc ça, ça fait plaisir. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte à la sortie de cette saison 6. Pour l'instant, pas de date. Mais on se doute que ça sera au moins début. Allez, deuxième trimestre 2022, je pense. À peu près. On aura peut-être des épisodes bonus entre temps. Comme ils le font pour la fin d'année, je pense. Peut-être. Je ne sais pas. Je m'avance un petit peu. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même une suite. Donc, 2 ou 3e trimestre. On va dire 2022 pour la suite. On verra bien si le temps me donnera raison ou pas. Mais en tout cas, bien évidemment, on en reparle très bientôt sur la chaîne. Je l'espère. Le film Live Sensei a refait parler de lui. Oui. Le projet date déjà d'il y a 4 ans. Mais on s'est dit non, pas une Dragon Ball Evolution Beast, s'il vous plaît. Bon, on est parti pour. J'ai bien l'impression. En gros, on suivrait Seiya, orphelin des rues, qui a le cosmos qui s'éveille en lui. Et qui, du coup, recherche l'armure de Pégase. Et on a le casting qui est là. Avec notamment Masami Kuramada, qui sera en fait tout simplement l'interprète de Seiya. On a aussi Madison Eastman qui jouera le rôle de Sien. Je ne sais pas qui c'est. Je ne me rappelle pas avoir un personnage qui s'appelle Sien dans Chevalier Zodiac. Mais peut-être que je me trompe. On aura bien évidemment aussi Sean Bean. Combien de temps il va durer dans la série ? Puisque à chaque fois, il se fait soit décapiter, soit tuer. Donc je ne sais pas. On verra combien d'épisodes il fera dans cette série. Enfin, ce n'est même pas une série, c'est un film Live. Mais combien de minutes il fera dans le film ? Parce que Sean Bean, il n'a vraiment pas de peau avec ses rôles. Qui campera du coup le rôle en fait de mentor de Alman Kido. En fait, voilà. Donc il sera Alman Kido. On aura Diego Tinoco qui inconnera le rôle d'un assassin qui est recruté pour tuer la déesse Athéna. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a Marc Dacos Koss qui est dedans. Pour ceux qui ont connu The Crow, la série, c'était lui qui jouait le rôle. Donc petit souvenir nostalgique. Je ne sais pas ce que ça va donner ce film Live. J'ai un peu peur parce que ça ne se concentre pas sur les Chevaliers de Bronze. C'est vraiment fait Seiyar quand il part à la recherche de l'armure de Pégase. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai un peu peur. Même s'il y a le chorégraphe qui a participé sur Chang-Chi, le dernier Marvel. Il faut arrêter. Déjà qu'on voit le film Live Cowboy Bebop, ça va être une bouse intersidérale. C'est même sûr à 100%. C'est en train de partir en brique totalement. Alors je sais qu'on veut faire du chiffre et tout ça. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas être un peu créatif et créer de nouvelles choses plutôt que de reprendre du réchauffé et faire n'importe quoi. J'ai l'impression que limite ils veulent créer un cinématique universe. Mais avec les animés des années 80. Les mangas des années 80. Stop. Bientôt on va voir un film Ranma Demi Live. Comment ils vont faire pour le panda ? Le père de Ranma. Ça va être particulier ça. Bref, affaire à suivre. Mais j'ai vraiment très peur pour ce film Live Senseïa. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Mais vous avez flippé. Allez, sans plus tarder, on passe aux sorties mangas du jour. Et aujourd'hui on commence chez Pika Edition avec le 16ème tome de Eden Zero. Le one-shot Elle et son chat. Le 9ème tome de Fairy Tail 100 Year Quest. Et le 6ème tome de Sailor Moon Eternal Edition. On passe chez Panini Manga avec le 6ème tome de Howzora Yell, Un amour en fanfare. Et le 1er tome de Ukami Rise. On passe chez Nobinobi avec Arsene Lupin, Gentleman, Cambrioleur. Et le 12ème tome de Princesse Détective. Petite sortie aujourd'hui chez Kazé avec le 29ème tome de Skate Dance, Le Club des Anges Gardiens. Et pour finir chez Inis, le hors-série Animland Goldorak et les robots géants de Mazinger Z à Evangelion 3.1.0. Ça tombe bien, on en parlait justement il n'y a pas très très longtemps en live de tout ce qui est Mazinger, Goldorak, Evangelion. Et le petit Animland série qui sort, ça fait plaisir. Je vais essayer de me le procurer, ça peut être intéressant. Surtout que Goldorak a un peu le vent en poupe en ce moment. Et même tout ce qui est robot géant des années 70-80 a un peu le vent en poupe en ce moment. Donc ça fait plaisir. Pour ma part, achat manga, ça sera Ukami Rise. Et on en parle très 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 bientôt dans une prochaine Battle Manga. Je ne vous spoil pas son adversaire, mais ça va être dantesque. Dites-moi en commentaire quels seront vos achats manga du jour, s'il y en a. Et dites-moi aussi quelle a été la news qui vous a le plus hype ou celle qui vous a fait le plus peur. A voir. Bref, dans tous les cas, comme d'habitude, vous le savez, on se retrouve demain matin 7h pour d'autres news croustilles fondantes. D'ici là, prenez soin de vous, passez une agréable journée. C'était Méric Boujou, les internautes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501